Contribution des inspecteurs pédagogiques de Côte d'Ivoire pour une école de qualité, c'était le thème de l'atelier à l'occasion de la troisième édition de la rentrée académique des inspecteurs pédagogiques de Côte d'Ivoire. Cette édition qui a eu lieu à Dallois a réuni les inspecteurs pédagogiques du pays afin de réfléchir sur les réalités de la fonction d'inspecteur pédagogique. Et cette rentrée académique des inspecteurs pédagogiques de Côte d'Ivoire, REPSI, vise à promouvoir et aussi à se prononcer sur les réformes initiées par Madame le ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Les institutions pédagogiques de Côte d'Ivoire profitent de ce grand rendez-vous pour exposer leurs conditions de travail et aussi faire des suggestions pour pouvoir atteindre cet objectif, veut chère à Madame le ministre une école de qualité en Côte d'Ivoire. Ici, il s'agit de préciser la contribution des instituts pédagogiques à l'avènement d'une école de qualité. Tel est l'enjeu de cette rencontre. Et nous pensons qu'à la fin de cette rencontre, plusieurs suggestions ont été faites pour amener tous les instituts pédagogiques de Côte d'Ivoire, qu'ils soient ceux du CAFORP, ceux de l'enseignement secondaire, de travailler de façon efficiente et efficace pour qu'au niveau des établissements privés comme au niveau des enseignements publics, l'objectif d'une école de qualité soit atteint. Après avoir reçu les doléances du collectif des inspecteurs pédagogiques, M. Ouattara Flanagan, inspecteur général de l'éducation nationale, a donné des conseils au collectif. Moi, je leur conseille, puisque nous sommes dans l'optique d'une école de qualité, ils leur demandent de travailler avec beaucoup de soin, avec beaucoup de soin, avec beaucoup de professionnalisme. Alors, c'est eux-mêmes qui sont chargés de l'encadrement, il faut bien qu'ils soient au parfum de toutes les approches pédagogiques et qu'on n'ait pas à leur pousser des contenus académiques. Au cours de la troisième édition, un appel a été lancé aux inspecteurs pédagogiques afin de former les enseignants sur la méthode active d'enseignement en Côte d'Ivoire, qui est l'approche par compétence APC. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –